Salut à toi, seigneur de guerre, bienvenue sur Creative Wargame. Aujourd'hui, nous allons analyser les meilleures listes Warhammer 40 000 du moment. Vous pourrez retrouver en description via un article sur notre site internet creativewargame.fr. Commençons par les présentations. Je suis Bijorn, joueur de la petite province de Tours, en l'Indre-et-Loire, 37 représente. Je joue à Warhammer 40 000 depuis la V2, j'avais à peu près 9 ans. Je me suis réellement intéressé au monde compétitif depuis la fin V6, début V7. J'ai toujours aimé le côté theorycraft dans les jeux, vidéos, plateaux, jeux de rôle et de figurines, ce qui m'a naturellement amené à étudier les listes de tournois. D'abord celle de l'ext-TC, devenu le WTC. Maintenant que mon anglais s'est un peu amélioré, j'ai pu attaquer les listes anglophones, US notamment. Maintenant que les présentations sont faites, passons aux listes. Petite pause sur la vidéo. Au moment où j'ai écrit et monté celle-ci, la balance Data Slate de Games Workshop n'était pas sortie. Je vous donne donc rendez-vous en fin de vidéo pour plus de détails sur l'impact de celui-ci. J'ai sélectionné la liste de Brad Chester, joueur Drucary, atteignant la première place du Michigan GT, dont 131 joueurs ayant participé. Sa liste se décompose en 3 détachements de patrouille. Lorsqu'un détachement inclut que des figurines avec le mot-clé Drucary, alors les détachements gagnent les habiletés Raiding Force et Weakling Keen. Raiding Force vous permet de réduire le commandement de cost de votre détachement patrouille à 0. Depuis la dernière fac du codex Drucary, lorsqu'un détachement possède un command cost de 0, alors le command benefits est de aucun. Ainsi, les Drucary ont une base de 12 points de commandement en Strike Force, tout en ayant 3 détachements. Weakling Keen ne vous permet pas de prendre au sein d'un même détachement des unités qui ne seraient pas Drucary et Aeldary, à moins qu'ils aient le mot-clé Inari. Si votre armée inclut que des figurines Drucary, vous aurez accès à la capacité Power From Pain, offrant des bonus qui se cumuleront au fur et à mesure des tours. Au tour 1, toute l'armée possède une invulnérable à 6+, ce qui représente tout de même 16,66% de résilience supplémentaire. Dans une armée plutôt fragile, ce n'est pas du tout négligeable. Tour 2, advance et charge, afin d'engager plus facilement l'adversaire en mêlée. Tour 3, en général le tour le plus important dans vos parties, car il décide souvent de l'issue de la bataille. Il décidera d'un bonus de plus 1 pour toucher en mêlée, de quoi fiabiliser vos touches en phase de combat. De plus, vos unités monstres ou véhicules ignoreront la pénalité de moins 1 pour toucher lorsqu'ils tirent avec une arme lourde sur une unité à portée d'engagement. Le tour 4 fournira une invulnérable à 5+, et le tour 5 une immune morale sur toute votre armée. Cela permettra de fiabiliser le control map lors de la fin de partie. Maintenant que les habilités sont décrites, passons au premier détachement. Le culte utilisé est le Cult of Strife. Son obsession offre aux unités du culte à portée d'engagement d'une unité ennemie un Fight First. Ainsi qu'un bonus de plus 1 à la charge si vous chargez une unité ennemie n'étant pas déjà engagée par une unité de votre armée. La liste ne joue pas le trait ni la relique affiliée au culte, mais le stratagème pourra être utilisé. Pour 2 PC, à la fin de la phase de tir ou de combat, vous choisissez une de vos unités Witch du Cult of Strife. Si c'est en phase de tir, vous pourrez tirer une fois de plus, et en phase de combat, vous pourrez combattre une seconde fois. Ce stratagème pourra être activé une seule fois par tour de bataille. En QG, nous avons une Master Succubus avec l'amélioration Show Stealer, permettant au personnage d'obtenir un bonus de 3 pouces supplémentaires durant votre mouvement de consolidation, et ne sera pas obligé de finir son mouvement en direction de la figurine la plus proche, lui permettant une forme de désengagement une fois qu'elle aura attaqué. Je m'explique. Vous effectuez votre mouvement de charge, puis suivant l'ordre d'activation, vous activez votre succube. Vous faites votre mouvement de piline, vous faites vos attaques. Une fois celle-ci résolue, votre adversaire fera ses sauvegardes, et en fonction, infligera ou non les blessures sur son unité. Finalement, vous effectuerez votre mouvement de consolidation, celui-ci étant amélioré de 3 pouces, petite addition rapide, 3 plus 3, 6, donc vous faites une consolidation de 6 pouces, sans être obligé de terminer votre mouvement au plus proche de la figurine ennemi. Vous pourrez ainsi vous en éloigner. L'unité ennemi n'étant plus engagée, à moins d'avoir une seconde unité Drucari en mêlée, celle-ci ne peut pas s'activer. Competitive Edge est un trait de seigneur de guerre du supplément Caradon. Lorsque toutes les attaques du personnage ciblent qu'une seule et même unité ennemie, elle pourra faire des attaques supplémentaires, égale au nombre d'attaques n'ayant pas infligé de dégâts contre l'unité ennemi ciblée. La drogue de combat Adrenalite, donnant plus d'attaques lorsque l'unité qui combat a réalisé un mouvement de charge ou une intervention héroïque, la relique Dark Lotus Toxine du supplément Caradon, améliore d'un point la caractéristique de force et de dégâts de vos armes de mêlée, excluant les reliques. Blade Artist améliore la pénétration d'armure de votre arme lorsque vous faites un 6 non-modifié pour blesser en mêlée. No Escape, lorsque votre adversaire souhaite désengager, les deux joueurs lancent un dé. Si votre adversaire gagne le jet, alors il pourra se désengager. Sinon, il devra rester engagé avec votre unité. Dernière capacité, Bride of Death est une aura offrant la relance des 1 pour blesser en mêlée aux unités base Witch du Cult of Strife. Son arme, le Razor Flays, ne semble pas si intéressante à première vue. Mais avec tous les bonus cités précédemment, nous avons une arme plus 1 en force grâce à la relique, PA-1 de base pouvant passer PA-2 grâce au 6 non-modifié pour blesser de Blade Artist, dégâts 2 grâce à la relique faisant 2G de touche au lieu d'un. Niveau caractéristique de base, le personnage bouge de 8 pouces, ce qui est une distance très importante pour une figurine à pied. Une CC et une CT de 2+, une force et une endurance de 3, qui est le véritable point faible du personnage car ce sont des valeurs très basses, 5 points de vie, 6 d'attaque commandement de 8, sauvegarde à 6+, mais une invulnérable de 4+, grâce à Lightning Dodge. Lorsque l'on combine tout ça, on obtient un personnage en voyant 14 attaques à 2+, pour toucher, attaquant une seconde fois avec les attaques n'ayant pas infligé de dégâts, force 4, PA-1 voire moins 2 en fonction des 6 non-modifiés pour blesser, dégâts 2, pouvant advance et charge à partir du tour 2, plus 1 pour toucher à partir du tour 3, ignorant ainsi certaines capacités infligant des malus pour toucher, plus 1 à la charge, pouvant se désengager entre guillemets durant son mouvement de consolidation de 6 pouces, empêchant alors son adversaire d'attaquer en retour. Passons aux troupes. Nous avons une unité de 10 Hécatrix. Pour chaque Master Succubus dans votre armée, vous pouvez améliorer une unité Witch en Hécatrix pour 2 points par figurine. L'unité possède alors une CC de 2+, un commandement amélioré d'un point, et chaque fois qu'une attaque est faite par cette unité, vous activez la capacité de Blade Artist. Mais au lieu d'obtenir un moins 1 à la pénétration d'armure supplémentaire, vous améliorez de moins 3. La drogue de combat, Grève Lotus, offrant un bonus de plus en force, leur permet d'atteindre une force de 4. En charge, votre unité d'Hécatrix développera 45 attaques, touchant sur 2+, soit une moyenne de 37 touches, qui donneront 100 relances, une moyenne de 6 blessures à PA-4, le reste étant en PA-1. Vous aurez en plus 5 attaques d'Impaler en force 4, PA-2, dégâts 2. Bien que l'unité soit fragile avec une endurance de 3, et une invulnérable de 6+, de base, celle-ci sera améliorée en mêlée, passant de 6+, à 4+, grâce à la capacité Dodge. Cumulée à No Escape, voire la succubus plutôt, vous pourrez ainsi empêcher votre adversaire de se désengager, afin de garder vos Hécatrix bien au chaud dans la mêlée. Pour vous donner une idée, en termes de statistiques, l'invulnérable 4+, obligera votre adversaire, à minima, à infliger 20 blessures pour laver complètement votre unité d'Hécatrix. Pour que ce soit plus facile, il essaiera de se désengager afin de détruire votre unité plus facilement en phase de tir. S'il rate le G2D de désengagement de la capacité No Escape, vous l'obligerez à rester en mêlée. La deuxième troupe est composée de 9 Witch et une Hécatrix. Nous avons la même drogue, pour le plus en force, les mêmes équipements avec l'Impaler, ainsi que les mêmes habilités avec l'invulnérable 4+, en mêlée et le No Escape. Par rapport à l'unité précédente, les Witch en verront moins d'attaques, 37 attaques et 4 attaques d'Impaler. En dehors d'une létalité moins importante que les Hécatrix, l'unité fera le même travail. En attaque rapide, nous retrouvons 2 unités de 5 élyon. Toutes les deux ont l'Adrenalite en drogue de combat pour gagner plus une attaque. Les mêmes équipements, le Hellglaive pour la mêlée avec Force plus 1, PA moins 1 dégâts 2, le Splinter Pods en armes d'assaut leur permettant d'Advance et de tirer. En cumulant leurs mouvements de 14 pouces et 18 pouces pour la portée de leur arme de tir, ils ont un rayon d'action important de 32 pouces. Pour ce qui est de la mêlée, ils ont entre 17 et 32, soit une moyenne de 24,5 pouces de distance de charge. Mouvement plus Advanced plus Charge. Bien entendu, lorsque je parle de moyenne, cela peut être plus haut comme plus bas. Il n'empêche que vous devez avoir ceci en mémoire pour faire vos choix lorsque vous ferez vos parties. La seconde patrouille est un Ammonculus Covence avec l'obsession Dark Technomancer. A chaque fois que vous sélectionnez une unité pour tirer, vous pouvez choisir d'améliorer vos armes ou non. Si vous le faites, alors vous obtenez un bonus de plus 1 pour blesser et plus 1 au dégât de vos armes. Mais vous ne pourrez pas relancer vos jets pour toucher. Et si vous obtenez un 1 non modifié pour toucher, alors votre unité subira une blessure mortelle. Si c'est un véhicule ou un monstre, alors vous subirez un des 3 blessures mortelles à la place. Depuis la dernière fac, cette obsession s'est vue réduite car elle exclut les armes Liquifieur et Twin Liquifieur. Autrefois, toutes les listes Drucary étaient jouées avec ces armes car elles touchent automatiquement, ce qui permet d'ignorer le malus du 1 non modifié pour toucher. En QG, nous avons une succube. Adrenalite en drogue de combat pour le plus 1 d'attaques. Precision Blow en trait de seigneur de guerre permettant lorsque vous faites un 6 non modifié pour toucher en mêlée d'infliger en blessure mortelle l'équivalent des dégâts de votre arme. Tout comme la succubus dans la première patrouille, vous avez une invulnérable de 4+, Blade Artist, Bride of Death et No Escape. Pour ce qui est de la relique, The Triptish Whip vous offrons un bonus de plus 3 attaques lorsque vous l'utilisez. Elle a empoisonné 2+, qui signifie que vous blessez forcément sur 2+, du moment que vous n'attaquez pas une unité véhicule ou titanique, PA-3 et dégâts 2. Nous obtenons une succube capable d'envoyer 10 attaques, 6 attaques de profil, plus 1 avec Adrenalite et plus 3 grâce à la relique, touchant sur 2+, en ayant en moyenne 1 à 2 touches avec un 6 non modifié, qui infligeront entre 2 et 4 blessures mortelles car la relique est dégâts 2. Le reste des autres touches, blessant sur 2+, avec une PA-3 voire moins 4 avec Blade Artist, autant vous dire que dans la liste, vos 2 succubes et vos 2 troupes et 4x et Witch sont vos forces de frappe en mêlée. Au niveau des troupes, nous avons cette fois-ci 3 unités de Vrak, équipées de la même manière. C'est une unité assez rapide avec un mouvement de 7, équipées de Vrak Blades, ayant une PA-1, pouvant être améliorée grâce à Blade Artist, dégâts 1 et empoisonné 4+, ce qui vous offre une létalité moyenne entre 3 et 4 blessures. Mais avec l'invulnérable 6+, fourni par Power from Pain, et l'insensible to Pain 5+, vous obtenez une petite unité d'infanterie, avec une bonne résilience pouvant prendre et tenir les objectifs. Nous retrouverons en choix d'élite une unité d'incube. Comme la majorité des unités Drukhari, elle n'excède pas dans la résilience. Tout au contraire, elle échange sa résilience contre une forte létalité et une capacité à maîtriser l'ordre d'activation durant la phase de combat. Ils sont tous équipés de claves, leur fournissant plus de renforce, soit un total de 5, ce qui leur permet de blesser au pire, sur 5+, contre les plus grosses endurances du jeu. Une forte PA de moins 3, pouvant monter à moins 4 grâce à Blade Artist, dégâts 2. Il est possible que certaines blessures montent les dégâts de l'arme à 3. Avec létale précision, tant que le clévex, c'est-à-dire le sergent de l'unité, est en vie, alors lorsque l'unité fera un 6 non modifié pour blesser en mêlée, vous améliorerez les dégâts de l'arme de plus 1. Enfin, Tormentors vous permettra de sélectionner une unité ennemie à portée d'engagement au début de la phase de combat. Vous lancerez 2d6, et si le résultat est strictement supérieur au meilleur commandement de l'unité ennemie, celle-ci subira un fight last. Si vous ne le savez pas, Creative Wargame a réalisé une superbe vidéo sur le sujet des fight first et fight last, ainsi qu'un article écrit par votre humble commentateur. Vous retrouverez toutes les informations en fiche et en description. Reprenons, Des mandrakes comme deuxième choix d'élite. Au niveau des caractéristiques, ce que l'on va retenir, c'est leur mouvement de 8 pouces, ainsi qu'une force de base de 4. Une arme de tir étant Assault 2, signifiant qu'ils peuvent Advance et tirer, ce qui leur offre une capacité d'intervention moyenne de 29,5 pouces en phase de tir et de 18,5 pouces en charge. En termes de jeu, ce n'est pas une unité qui sera là pour faire d'importants dégâts. On est beaucoup plus sur une unité pour gagner des points de victoire grâce à leurs différentes capacités. From Out of the Shadow vous permettra de les déployer à 9 pouces de la zone de déploiement adverse et de toute unité ennemie, ce qui bloquera une partie de la map en repoussant les unités d'infiltration et de téléportation adverse. Fade Away, utilisable qu'une fois par bataille, vous donnera la possibilité, au début de votre phase de mouvement, de retirer l'unité du champ de bataille pour qu'elle puisse revenir un tour prochain, ce qui est extrêmement pratique lorsque vous jouez avec des objectifs secondaires comme Engager sur tous les fronts ou les données d'Octarius. Niveau résilience, ils ne sont pas en reste, avec Shrewdh from Sight, infligeant un malus de moins 1 pour toucher aux unités attaquant vos Mandrakes au tir comme en mêlée et Shadow Creatures leur fournissant une invulnérable à 5+. Vous n'aurez pas à attendre le tour 4 afin de l'obtenir puisque vous l'avez de base. Pour finir, avec ce second détachement, nous avons les mêmes choix de soutien. Deux unités de chrono s'équiper de la même manière. Tout comme les Wrack, nous avons une unité qui possède une invulnérable 6+, grâce à Power from Pain, voire 5+, à partir du tour 4, Insensible to Pain 5+, sur une endurance 6 et 7 points de vie, cela fait des Chronos la figurine la plus résiliente de la liste avec les Raiders. Les deux armes dont sont équipées les Chronos sont à saut, ce qui permet aux Chronos d'advance et tirer. Avec un mouvement de 8, ils sont capables d'avoir un bon rayon d'action. Toutes les armes de tir et de mêlée du Chronos possèdent la même capacité. Lorsqu'il fait un 6, non modifié pour blesser, alors l'arme sera dégâts 2 au lieu de dégâts 1. Combiné à l'obsession du détachement, vous pourrez monter dégâts 3 au lieu de dégâts 2. Ces deux armes de tir possèdent une force 5, permettant de blesser au maximum sur 5 plus contre les meilleures endurances du jeu, mais avec l'obsession du détachement, vous donnant un bonus de plus 1 pour blesser, le maximum sera sur 4 plus. Contre les endurances plus faibles, vous tournerez autour de 3 plus ou 2 plus. Une PA minimum de moins 2 et dégâts 2 grâce à l'obsession. Vous êtes très bien équipé pour vous attaquer aux unités d'infanterie. La mêlée reste difficile car vous touchez de base sur 4 plus. Grâce à Power From Pain, à partir du tour 3, vous aurez un bonus de plus 1 pour toucher, ce qui améliorera votre CC à 3 plus. Vous ferez donc 4 attaques touchant à 4 plus et 3 plus à partir du tour 3. Force 5, PA moins 1, dégâts 1, voire 2 en cas de 6 non modifiés pour blesser. Combiner à leur capacité réservoir of pain, après que cette unité est combattue, lorsque vous détruisez une figurine ennemie, vous pourrez soit choisir le chronos en question ou une unité Drucarie base. Cela tombe bien car vos chronos sont des unités Drucarie base. Vous pourrez régénérer un point de vie. Si vos unités sont au maximum de leur point de vie, alors vous pourrez ramener d'entre les morts une figurine de l'unité. Les chronos sont une unité offrant une bonne régénération à votre armée car toutes les unités non personnages et non véhicules sont Drucarie base. Finissons avec la dernière patrouille. Nous avons une cabale Blackheart avec l'obsession Source for Power permettant aux unités du détachement ainsi que celles avec le mot-clé Blades for Fire, c'est-à-dire l'unité de Mandrake et les unités d'un cube, de profiter des bonus de Power from Pain d'un tour supplémentaire. C'est-à-dire qu'au tour 1 on considère pour ces unités qu'ils sont au tour 2. Au tour 2 ce sera le tour 3, etc. Donc pour faire simple, tour 1 vos incubes peuvent advance ses charges. De plus, les unités de votre détachement augmentent la valeur de commandement d'un point et lorsqu'elles tirent ou combattent peuvent relancer un jet pour toucher. Puisque votre détachement est composé d'un Archon vous pourrez avoir une unité Quarter of the Archon ne comptabilisant pas dans votre limitation de choix d'élite. Celle-ci est composée de 4 Slice et 4 All Goal. Ils ont tous 8 de mouvement ainsi que 3 points de vie. Les Slice sont équipés d'une charde carabine, une arme d'assaut leur permettant d'advance et de tirer. Avec une force de 5 et une arme de mêlée leur offrant une PA-2 dégâts 1 et force 4 PA-1 dégâts 1 du côté des All Goal, cela en fait une excellente unité pour nettoyer les troupes adverses. Elles possèdent une mécanique de garde du corps avec Cold-Blooded Bodyguard afin de protéger votre Archon. Car du moment que celui-ci est à 3 pouces d'un Slice, il sera impossible pour votre adversaire de le cibler avec des attaques à distance. Resilient Spaces offre une forme d'Insensible to Pain 5+, aux deux types de figurines. Quant aux All Goal, lorsqu'ils chargent, ils obtiennent un bonus de plus 2 attaques. Au final, cette unité sera surtout présente pour protéger votre Archon des tirs adverses et d'occuper le champ de bataille pour marquer des points de victoire. Et si l'opportunité se présente, vous pourrez charger une unité occupant un objectif afin de vous l'accaparer. En choix de QG, nous retrouvons le dit Archon. Entrée de Seigneur de Guerre, nous avons Elthread Eternal lui permettant de relancer les G pour toucher et blesser avec la relique The Jean Blade offrant un bonus de plus en force, une PA-3 dégâts 3 et une augmentation de plus 2 attaques. Mais une fois que vous avez attaqué avec cette relique, vous devrez lancer un D6. Si vous obtenez un OG, alors votre Archon subira une blessure mortelle. Au total, vous aurez 7 attaques de force 4 PA-3 dégâts 3, relance des touches et des blesses. Puis, avec l'amélioration du personnage en Splinterad Genius, vous pourrez, une fois par bataille, à la fin de la phase de combat, si vous avez une unité à portée d'engagement, de pouvoir attaquer une seconde fois. Niveau capacité, nous avons Overlord, offrant une relance des 1 pour toucher aux unités base de votre Kabbal Black of Hearts ainsi qu'à vos incubes. Et Shadowfield fournira une invulnérable à 2+, soit la meilleure du jeu. Mais si vous la ratez une seule fois, vous ne pourrez plus en bénéficier le restant de la bataille. Entre les Slice protégeant votre Archon contre les tirs et votre invulnérable de plus, vous avez tous les outils pour que votre personnage survive toute la partie. En troupe, nous retrouvons une unité de Vrak avec la seule particularité d'utiliser un électrocorrhizif WIP montant assez à 6 attaques pour l'acostiste de l'unité. 2 unités d'incubes en choix d'élite, une unité délieu en attaque rapide ainsi qu'une unité de Reverse. Utilisant la drogue de combat Ipex, leur offrant un bonus de plus de pouces à leurs caractéristiques de mouvement, ce qui leur permettra d'avoir un mouvement de 20 pouces au lieu de 18. Matchless Swiftness leur permettent d'advance automatiquement de 8 pouces. Tout ceci en fait une unité extrêmement rapide, pouvant se projeter à l'autre bout du champ de bataille afin de marquer des points de victoire ou de chercher à engager une unité clé afin de la bloquer à un certain moment. Niveau équipement, nous avons une arme de tir légère en tir rapide 1 empoisonnée 4+, avec une portée de 24 pouces et d'une arme de mêlée force plus 1, paie à moins 1, dégâts 1. Ce n'est clairement pas une unité apportant de la létalité. Tout comme les Mandrake, elle est présente pour générer des points de victoire en fonction des objectifs secondaires. Enfin, dans les transports, nous retrouvons une triplette de raiders, tous équipés d'une dark lance. Même si elle n'offre qu'un tir force 8, paie à moins 4, dégâts 3 plus D3, grâce à l'obsession, vous pourrez relancer un G pour toucher. Nous retrouvons les mêmes armes de mêlée que les rivers. Pour ce qui est des capacités, nous avons Open Top Head, permettant à vos unités embarquées de pouvoir tirer. Si le raider a réalisé un mouvement normal, advance ou battu en retraite, alors l'unité embarquée est considérée comme ayant réalisé le même mouvement. Night Shield, fournissant votre invulnérable à 5 plus, et une capacité de transport de 11 figurines d'infanterie. Maintenant que nous connaissons la liste, les unités, ainsi que leurs capacités, regardons quelles sont les options de jeu supplémentaires qu'offrent les stratagèmes. Nous avons Cruel Deception, très utile. Vous pourrez désengager votre unité afin de tirer sur l'ennemi, avec vos raiders ou chronos par exemple, pour ensuite la charger de nouveau durant votre phase de charge. Hunt from the Shadows, offrira plus de survivabilité à vos incubes, car si une unité Drucary bénéficie de la Light Cover, alors vous pourrez fournir un bonus supplémentaire de plus 1 à la sauvegarde, avec une sauvegarde 3 plus de base, passant à 2 plus avec la Light Cover, puis en 1 plus grâce au stratagème. Vous pourrez encaisser les armes de paie à moins 1 et 0. Même si cela reste situationnel, il pourra faire la différence sur les match-up difficiles. Lightning Fat Reaction, durant la phase de tir adverse, lorsque votre adversaire ciblera une unité Drucary Infantry, vous infligerez un malus de moins 1 pour être touché, de quoi améliorer la résilience de votre armée. Eviscerating Flyby sera principalement utilisé par vos zéliens et dans une moindre mesure par vos reverse afin d'infliger des blessures mortelles. Never Stationary vous offrira un mouvement normal de 7 pouces supplémentaires, parfait pour cacher une de vos unités après avoir tiré avec. Pray on the Weak vous fournira une relance des 1 pour toucher, ou une relance globale de vos touches en fonction de l'état de l'unité que vous attaquez. Swift Out Flanking vous offrira la capacité d'envoyer une unité de transport en réserve stratégique afin qu'elle revienne un tour prochain, vous offrant ainsi la possibilité de prendre le contrôle d'un objectif, voire tout simplement de scorer un objectif secondaire. Murderous Descent entre en synergie avec le stratagème précédent, car il vous permettra de désembarquer avec une unité arrivant en phase de renfort. Hypersteam Backlash sera un stratagème très important durant vos parties, car vous pourrez doubler le bénéfice d'une drogue, ce qui, par exemple pour Vow Witch, vous offrira une force de 5 au lieu de 4. Potent Metallotoxins pourra être utilisé dans certaines circonstances en phase de tir ou de combat, afin de rendre les armes empoisonnées d'une de vos unités utiles contre les véhicules. On pense particulièrement à la succube avec la relique The Triptych Whip. Grâce à votre cabal of Blackheart, vous aurez accès au stratagème Agent of Vect. Celui-ci, pour 0.com, augmentera le coût d'un stratagème utilisé par votre adversaire d'un point. Dans le supplément Caradon, vos unités Cult of Strife bénéficient de divers stratagèmes. Vous pourrez relancer léger pour blesser grâce à Heart of the Kill. Flawless Approach empêchera l'unité ennemie de pouvoir Overwatch contre l'unité Cult of Strife Infantry et ne pourra ni Set Up to Defend ou Hold Steady. Le beurre, l'argent du beurre et... Pour finir, Pick Them Apart vous offre une deuxième possibilité de pouvoir charger et ou tirer après avoir désengagé, mais exclusivement avec une unité Cult of Strife. Enfin, finissons avec les Drucari en regardant leurs objectifs secondaires. Nous avons Heart of the Prey scorant 2 points de victoire à la fin de votre tour par quart de table inoccupé par votre adversaire. Il suffira de contenir à minima 2 quarts de table afin de scorer 4 points de victoire par tour à compter du deuxième. De quoi facilement obtenir les 15 points du secondaire. Vu la rapidité de votre armée et sa létalité, Grinds and Down restent très envisageables. Mais étant un objectif se scorant en fin de tour de bataille, vous serez tributaire de l'impact de votre adversaire. Retrieve Octarius Data sera simple à réaliser avec vos multiples petites unités très mobiles comme vos élions ou les mandrakes. De quoi obtenir facilement les 12 points. Assassination, Break It Down, About the Rich et certains secondaires de scénarios peuvent être excellents mais très dépendants de la liste adverse et du scénario jaune. Depuis leur sortie au mois d'août 2021, les Grey Knights restaient assez timides dans les tops de tournois. Depuis quelques semaines, nous pouvons voir des joueurs maîtriser de mieux en mieux leur codex comme Jonathan Slade Johnson Malmo arrivant à la première place d'un tournoi de 103 joueurs. Sa liste est composée d'un seul détachement bataillon. Si votre détachement inclut exclusivement des figurines Grey Knight, vous gagnez le Brotherhood Command et l'Igis. Le Brotherhood Command vous oblige à ne pas prendre plus d'un Grand Master et Capitaine Brother par détachement. Lorsque vous prenez plusieurs Grand Masters et Capitaine Brother dans des détachements différents, ils ne pourront pas être de la même Brotherhood. Quant à l'Igis, vous ajoutez plus un lors de vos jets pour Deny the Witch, ainsi qu'une protection contre les blessures mortelles vous permettant de les ignorer sur 5+. La liste joue avec la Brotherhood, pardonnez mon anglais, pression Bressren, donnant la connaissance du pouvoir psychique Fatale Précognition en plus de tout autre pouvoir psychique à toutes les unités Grey Knight de votre détachement. C'est une malédiction où vous sélectionnez une unité ennemie à 12 pouces du Psycheur jusqu'au début de votre prochaine phase psychique, chaque fois que l'unité fait un mouvement normal, d'Advance, de Charge ou bas en retraite, vous lancez un des 6. Sur un résultat de 4 et 5, vous infligerez à l'unité un des 3 blessures mortelles et sur un 6, directement 3 mortelles. Ce pouvoir ne peut pas être manifesté plus d'une fois, donc vous pouvez oublier la Tide of Escalation si vous comptiez le lancer plusieurs fois. Parmi toutes les capacités, Knight of Titan regroupe des règles connues du Codex Space Marine. And they shall know no fear leur permettant d'ignorer en partie tous les malus d'attrition. Bolter Discipline doublera les tirs de vos armes à Bolt sous certaines conditions si celles-ci ont le profil tir rapide. Pour cela, votre unité d'infanterie ne doit pas avoir bougé à la phase de mouvement ou alors, vous pouvez l'activer seulement si vous êtes à mi-portée. Seuls les Terminator font exception car ils pourront toujours doubler les tirs de leurs armes. Nous avons aussi Master of the Warp qui vient remplacer les doctrines de combat Space Marine. Si votre armée inclut exclusivement des unités avec le mot-clé Grey Knight, alors vos unités Psyker gagnent le bonus de la Tide en cours. Au début du premier round de bataille, choisissez une Tide. Vous pourrez changer la Tide en utilisant le pouvoir psychique au Warp Shaping. Donc pensez à garder un personnage disponible pour utiliser ce pouvoir. Sinon, vous resterez toute la partie avec la même Tide. Vous avez 5 Tides différentes. Tide of Convergence qui augmentera la portée de vos armes Psy et lorsque vous ferez une attaque en mêlée sur un 6 non modifié pour toucher avec une arme Nemesis, vous infligerez une blessure mortelle en plus de tout autre dégâts. Attention, depuis la dernière fac, vous ne pourrez pas infliger plus de 6 blessures mortelles avec celle-ci. Ensuite, nous avons Tide of Celerity qui vous permettra lorsque vous faites une Advance et ou une Charge de remplacer un résultat de 1 ou de 2 par un résultat de 3. Tide of Shadow est sans doute la plus intéressante lorsque vous n'avez pas le tour 1. Elle vous offrira la Light Cover si l'unité vous tire en dessus est à plus de 12 pouces. De plus, si vous profitez déjà de la Light Cover, alors vous bénéficierez en plus de la Dance Cover. Tide of Escalation, celle-ci permettra exceptionnellement de pouvoir manifester plusieurs fois un même pouvoir psychique. Il faudra, à chaque nouvelle tentative, augmenter d'un la Charge Warp de votre pouvoir psychique. Dernière Tide, Tide of Banishment, n'hésitez pas à activer celle-ci lorsque vous affronterez des démons car vous réduirez leurs caractéristiques de commandement de 2 en aura à 6 pouces et vous bénéficierez en plus d'une relance des 1 pour toucher et blesser sur toutes vos attaques ciblant une unité démon. Parmi les choix QG, nous retrouverons un Brotherhood Librarian, en Armure Terminator, lui fournissant une sauvegarde d'armure de 2+, et une sauvegarde invulnérable via la Crux Terminatus de 5+. Bien que le personnage ne soit pas mobile avec son mouvement de 5 pouces, il aura surtout une utilité pour offrir de la projection et de la protection à vos unités. Niveau pouvoir psychique, nous avons Sanctuary, qui fournira l'invulnérable 4+, et Gate Infinity, vous permettant de replacer une unité Grey Knight Psycheur n'importe où sur le champ de bataille à 9 pouces de toute figurine ennemie. Cette combinaison de pouvoir psychique permet aussi bien d'améliorer la résilience que la mobilité d'une unité. D'un point de vue plus défensif, vous pourrez utiliser Gate Infinity pour désengager une unité afin de tirer sur celle de votre adversaire. Vous avez un Brotherhood Tech Marine qui aura un rôle de support principalement, car il pourra réparer 3 blessures à un véhicule au lieu de D3 grâce à la relique Aetheric Conduit. De plus, il donnera un bonus de plus 1 pour toucher à un véhicule de votre armée. Sachant que la liste joue 4 Dreadnite Nemesis, vous aurez largement de quoi faire. Il connaît le pouvoir psychique Warp Shaping, permettant de changer de taille. Ainsi que Divination qui est un trait de seigneur de guerre de votre Brotherhood presciente Brestrene, permettant de réaliser une action psychique. En cas de réussite, vous gagnerez 1 point de com. Nous avons l'amélioration Fortealing of Locus, vous donnant la possibilité une fois que les 2 joueurs ont fini de déployer leur armée, de sélectionner et redéployer jusqu'à 3 unités base Grey Knight. Si la mission autorise les réserves stratégiques, vous pourrez en y intégrer. Le Tech Marine vous offre énormément de polyvalence dans vos décisions. Vous devrez le conserver le plus longtemps possible. En dernier choix de QG, nous avons à Grand Master une Nemesis Dread Knight. Comme tous les capitaines Space Marine, Writ of Battle est une aura fournissant la relance des 1 pour toucher à vos unités base Prescent Brestrene. Cela tombe bien. En dehors de vos personnages et du Rhino, toutes les unités de la liste sont bases. Au niveau des caractéristiques, nous sommes sur un profil entre la Warsuit et le Redemptor Space Marine, voire mieux sur certains détails, car il est plus fort et close aussi bien. Mouvement de 9 pouces, CC c'était 2+, Force Endurance et Attaque de 6, 13 points de vie, Commandement 9, Sauvegarde 2+, et via Force Shielding, une invulnérable 4+. Il est équipé d'une Gatling Psy Lancer envoyant 12 tirs de force 5, PA-1, dégâts 1 et d'un Navy Psy Canon offrant 6 tirs de force 8, PA-2, dégâts 2. Deux armes Psy pouvant être améliorées par certains pouvoirs psychiques ou stratagèmes que nous verrons plus tard. Pour ce qui est de la mêlée, nous avons un Dread Fist et surtout une Great Sword Nemesis. Celle-ci nous donnant la possibilité d'utiliser un des deux profils en fonction de l'unité que vous combattrez. Mighty Strike contre les unités avec une endurance importante et de nombreux points de vie, Sweeping Blow pour des unités composées de nombreuses figurines. Nous avons l'option du Téléporteur, donnant ainsi accès à différents stratagèmes facilitant la mobilité. Niveau pouvoir psychique, il connaît Gate of Infinity que nous avons déjà vu sur le Librarian et surtout Empiric Amplification. C'est une malédiction. Sélectionnez une unité ennemie à 12 pouces du Psy-Cœur jusqu'à votre prochaine phase psychique. Chaque fois que vous ferez une attaque avec une arme Nemesis ou une arme Psy, vous améliorez d'un la caractéristique de dégâts de l'arme. Niveau trait de seigneur de guerre, nous en retrouvons deux grâce à l'utilisation du stratagème Exempla of the Silver Host. D'abord Any Eldiganville fournissant objectifs sécurisés aux unités base des personnages Grey Knight à 6 pouces ainsi que First of the Frey améliorant d'un pouce votre advance et charge. Si votre seigneur de guerre a réalisé un mouvement de charge ce tour, jusqu'à la fin de celui-ci vos unités base pourront obtenir un bonus de plus 1 à leur charge contre l'unité à portée d'engagement de votre seigneur de guerre. Avec la taille de socle de votre Grand Master Dread Knight, il n'est pas impossible de faire une charge multiple afin de fournir plus largement le bonus de charge à vos unités sans devoir se concentrer sur une seule et même unité ennemie. Servant of the Throne est une amélioration vous offrant une fois par bataille la possibilité de bénéficier d'une invulnérable 3+, jusqu'à la fin du tour lorsque votre personnage est ciblé par les attaques d'une unité adverse. Du côté de la relique, on a Sigil of Exigence permettant une fois par bataille aussi durant la phase de tir ennemi de retirer le porteur du champ de bataille s'il est ciblé par des attaques à distance afin de le repositionner autre part à 9 pouces de toute figurine adverse. Si votre seigneur de guerre n'est plus éligible, alors votre adversaire peut choisir une autre unité. Entre votre relique et votre amélioration de personnage, vous avez beaucoup d'outils de survie pour le protéger. Pour ce qui est des troupes, nous retrouvons 3 unités de Strike Force, toutes en Emesis Sword. Elles offrent un bonus de plus 1 en force, montant ainsi à force 5, une pénétration d'armure de moins 3, psychique Hammerhand pour relancer les jets pour blesser, vous avez largement de quoi venir à bout des unités les plus lourdement protégées. La phase de tir n'est pas en reste. Équipée de Storm Bolter avec la discipline de Bolter, vous pourrez envoyer entre 10 et 20 tirs de Storm Bolter Force 4 PA0 dégâts 1 de quoi tailler dans le gras des unités légères. Au final, on obtient 3 troupes avec objectif sécurisé car ce sont des choix de troupes, polyvalentes entre les tirs contre les unités légères et la mêlée contre les unités lourdes, vous offrant la possibilité d'intégrer la réserve stratégique via leur capacité de teleport strike, le tout pour la modique somme de 110 points. Du côté des attaques rapides, c'est la même chose. Nous avons 3 unités d'interceptors, identiques aux strike forces à quelques détails. Ils sont équipés de Halbar Nemesis offrant un meilleur bonus de force de plus 2 et une pénétration d'armure moins importante de moins 2 au lieu de moins 3 pour l'épée. L'unité n'ayant pas accès au même pouvoir psychique, il est assez logique d'utiliser une arme vous offrant plus de force afin de passer certains paliers d'endurance. Le pouvoir psychique de l'unité est l'été réel castignation. C'est une bénédiction vous permettant de tirer avec votre unité puis de faire un mouvement normal. Cela vous permettra durant votre tour à votre phase de mouvement de sortir d'une ruine bloquant les lignes de vue puis durant votre phase psychique de tirer et de vous repositionner dans la ruine. En contrepartie, jusqu'à la fin de votre tour, vous ne pourrez pas faire de mouvement normal, d'advance, de charge et de tirer avec cette unité. Grâce à votre personnel téléporteur, durant votre phase de mouvement, vous pouvez bouger à portée d'engagement d'une unité ennemie et de traverser les figurines tout en ignorant la verticalité des décors. Du moment que vous ne finissez pas votre mouvement sur ou à portée d'engagement d'une figurine ennemie. Ainsi, vous obtenez une unité assez mobile capable d'harceler votre adversaire. En soutien, nous avons 3 unités de Nemesis Dreadknight, toutes équipées de Gridsword Nemesis, Dreadfeast, Gatling Psylancer et Vipsycanon, mais seul l'un d'eux possède l'option du Dreadknight Téléporteur. Par rapport au Grand Master, nous avons quelques différences dans les caractéristiques. CC et CT3+, au lieu de 2+, 5 attaques de base au lieu de 6 et un commandement de 8 au lieu de 9. Tout comme les Strike Squad, ils ont la possibilité de relancer leur jet pour blesser grâce au pouvoir psychique Hammerhand. Pour finir, nous retrouvons un Rhino en choix de transport, permettant de protéger 2 unités de Strike Squad ou d'Interceptor, même si ce serait un choix surprenant pour les Interceptors. Il peut aussi protéger le Librarian et le Tech Marine grâce à son châssis via le Lookout. Maintenant que nous connaissons la liste, regardons les options de jeu fournis par les Stratagèmes. Psychique Chainling vous offrira un des 6 supplémentaires à une de vos unités Psy-Coeur pour lancer vos pouvoirs psychiques durant la phase. Mais au final, vous devrez défausser un dé de votre choix. Psychique Unslocked viendra améliorer les armes Psy d'une unité durant la phase de tir en ajoutant 1 à la force et à la pénétration d'armure. Lorsqu'on le combine avec l'Empiric Amplification, on obtient 12 tirs de force 6 PA-2 dégâts 2 de Psy-Lancer et 6 tirs de force 9 PA-3 dégâts 3 du Heavy Psy-Canon, largement de quoi détruire la plupart des blindés. Powerful Adept, jusqu'à la fin de la phase, augmentera la portée des pouvoirs psychiques de 6 pouces d'une de vos unités. Mental Focus offrira la possibilité pour une de vos unités de manifester un pouvoir psychique supplémentaire. Fight on the Move s'utilisera lorsqu'une unité Grey Knight Teleporter désengage, c'est-à-dire une de vos unités d'Interceptor ou l'une de vos deux Dread Knight Nemesis. Jusqu'à la fin du tour, elle sera éligible pour tirer et charger. Hexagramic Wards vous permettra de Deny the Witch avec un dé supplémentaire et vous devrez défausser le dé avec la valeur la plus basse. Teleportation Shunt durant votre phase de mouvement, au lieu de faire un mouvement normal, vous pouvez retirer votre unité afin de la placer autre part sur le champ de bataille à 9 pouces de toute figurine ennemie. Ce stratagème ne peut s'utiliser qu'une fois par bataille. Mist of Deimos est le stratagème vous permettant d'utiliser le mot-clé Smokescreen afin de fournir un malus de moins 1 pour être touché par des attaques à distance. En l'occurrence, seul votre rhino peut en profiter. True Silver Armor n'est pas moins qu'un transhumane pour vos unités d'infanterie Grey Knight, obligeant votre adversaire à réussir ses G pour blesser sur 4+. Psy Bolt Ammunition viendra améliorer les armes à bolt d'une de vos unités Grey Knight. Lorsque vous ferez un G pour toucher de 6 non modifiés vous blesserez automatiquement. De plus, vous obtenez une amélioration de moins 1 à la paire de votre arme. Maintenant que nous connaissons plus en détail l'armée, ses capacités ainsi que ses options de jeu, regardons leur manière de marquer des points de victoire. Destroy the Demon si vous jouez contre une armée composée entièrement de démons du chaos vous aurez de quoi atteindre facilement les 15 points. On pourrait le penser conditionnel mais il peut être intéressant contre certaines armées de Space Marine du chaos. Vous devrez tout de même compter le nombre de Primarch démons Mortarion ou Magnus à l'heure actuelle et de Machines démons comme les plaques Burst Crawler, les Fated Blood Run à titre d'exemple. Bref, lorsque vous affrontez de la Death Guard ou des Thousand Suns, cet objectif secondaire peut être rentable. Donc prenez le temps d'y réfléchir et surtout de compter les unités à détruire pour marquer le plus de points de victoire. Teleport Assault est plutôt une valeur sûre pour scorer sur les objectifs secondaires. Lorsque vous utilisez votre capacité de Teleport Strike, le stratagem Teleportation Shunt ou le pouvoir psychique Got Infinity, vous marquerez 3 points de victoire à la fin du tour de bataille si vous avez détruit au moins une unité ennemie. Pour assurer vos points de victoire, il ne faudra pas hésiter à concentrer vos tiers sur certaines unités afin de les détruire. Le véritable point faible de cet objectif secondaire est sa catégorie car il rentre directement en conflit avec le générique Grind Them Down. Pour finir, le troisième objectif secondaire de la faction, Purifying Ritual, vous permet de réaliser une action psychique à 3 pouces d'un objectif. Attention, un même objectif ne peut être purifié qu'une seule fois par tour. A la fin du tour de bataille, en fonction du nombre d'objectifs purifiés durant le tour, vous marquerez un certain nombre de points de victoire. Un point pour avoir purifié un objectif, deux pour deux objectifs, quatre pour trois et six pour quatre objectifs ou plus. Il sera intéressant de prendre cet objectif secondaire sur les scénarios possédant six pions objectifs car vous aurez plus de chances de marquer un maximum de points de victoire en un seul tour en choisissant les pions objectifs délaissés par votre adversaire. Tout comme l'objectif Téléport Assault, celui-ci rentre en conflit avec Psychic Interrogation car ils sont tous deux de la même catégorie. Maintenant, regardons quels sont les secondaires génériques les plus intéressants en Grey Knight. Nous avons Engage All Front, Strangle Hold et Retrieve Octarius Data. Grâce à votre mobilité et à vos différents moyens de vous téléporter sur le champ de bataille, vous pourrez marquer de nombreux points de victoire avec ces trois objectifs. Que ce soit pour prendre le contrôle des pions objectifs avec Strangle Hold, voire de scorer en double Engage All Front et Retrieve Octarius Data en même temps avec une seule et même unité. Ceci permet donc de maximiser la rentabilité de vos points de victoire. Les Orcs, la faction la plus appréciée de Warhammer 40 000, sûrement à cause de leur logique implacable. Car évidemment que le rouge va plus vite et qu'il suffit d'y croire pour que cela fonctionne. C'est sûrement ce que s'est dit Logan Hetz, arrivant à la première place à tournoi de 172 joueurs. Nous avons une liste composée de deux détachements Outriders, tous deux de la même culture, les Freebooters. Lorsque votre détachement inclut seulement des figurines avec le mot clé Orc, alors vous gagnez la capacité d'une culture et vos unités de troupes obtiennent objectifs sécurisés. I'm the Boss ne vous permet pas de prendre plus d'un Warboss ou Deathkiller Wartrike dans un même détachement. Lorsque vous choisissez votre culture, celle-ci vous donnera accès à une capacité sur l'ensemble de votre détachement, ainsi qu'un trait de seigneur de guerre, une relique et un stratagème spécifique. Dernièrement, vous ne pourrez pas inclure deux cultures différentes dans un même détachement. La culture Freebooters apporte la capacité Compétitive Strike. A chaque fois qu'une unité Freebooters de votre armée détruit une unité ennemie, après que les attaques de l'unité soient résolues, jusqu'à la fin de la phase, chaque attaque faite par vos autres unités Freebooters gagneront un bonus de plus un pour toucher. Aucune spécificité n'est exprimée sur le type de l'attaque, ce qui signifie qu'elle peut fonctionner durant la phase de tir comme de combat, fiabilisant ainsi ces deux phases. Le trait de seigneur de guerre et la relique ne seront pas utilisés. Quant au stratagème, Get Dalot, vous permettant d'offrir la capacité objective sécurisée à une unité d'infanterie Freebooters ne sera quasiment jamais utilisée car dans votre liste, seul votre Big Mac en méga armure est éligible. Au niveau des capacités génériques de la faction, nous avons en V9 une toute nouvelle mécanique des armes de tir Ork, les Daka Weapon. Elles ont deux valeurs pour déterminer leur nombre de tirs. Lorsqu'une figure in tir avec une Daka Weapon, utilisez la première valeur si votre cible est à la moitié ou moins de la portée de votre arme. Dans le cas contraire, utilisez la seconde valeur. Par exemple, un Big Shoota possède une portée de 36 pouces. Des valeurs de Daka 5 et 3, si vous tirez sur une unité ennemie à 18 pouces ou moins de votre tireur, alors vous utiliserez la première valeur qui est de 5. Si vous êtes à plus de 18 pouces, vous utiliserez la seconde qui est de 3. C'est une forme de tir rapide, plus ou moins efficace en fonction de l'arme utilisée. Here We Go vous offre la possibilité de relancer votre jet de charge. Par rapport à la V8, nous avons un petit changement car vous n'avez plus le choix de relancer un seul dé ou l'entièreté du jet. Ram Shackle diminuera d'un point les dégâts subis si l'arme vous ciblant est d'une force inférieure à 8. Mob Rules permettra d'ignorer le malus d'attrition de demi-force lorsque vous avez une unité orc amie à 6 pouces. Passons à la capacité la plus emblématique de la faction. Si votre seigneur de guerre est sur le champ de bataille ou embarqué dans un transport, lui aussi sur le champ de bataille, vous pourrez lancer la WAG. Dans la liste, le seigneur de guerre étant un speed boss, regardons ce qu'offre la speed WAG. Au moment où vous la lancez, vous activez la première étape. Celle-ci permet aux unités de votre armée de pouvoir advance et tirer avec leurs armes d'assaut sans subir de malus pour toucher. Chaque fois qu'une unité véhicule et biker orc tire avec une arme d'AK, vous ajouterez une attaque additionnelle sur la valeur utilisée. Ainsi qu'un bonus de moins 1 à la pénétration d'armure. Au début du tour suivant, vous activerez la seconde étape, augmentant la pénétration d'armure de vos armes d'AK de moins 1. Lorsque ce second tour de speed WAG prend fin, celle-ci disparaîtra aussi. Dans le premier détachement, nous avons comme choix de QG, un dev kill à war track en seigneur de guerre. Avec le trait speed freak junk boss, lui offrant une invulnérable 4+, remplaçant ainsi l'invulnérable 5+, de dead tooth. Vous avez la possibilité d'advance automatiquement de 6 pouces grâce à big red button et une fois par bataille, fuel mix à grotte augmentera votre advance automatique à 9 pouces au lieu de 6. Vous devrez essayer de combiner votre speed WAG avec votre advance automatique, vous permettant de parcourir 23 pouces plus 2d6, reroll, 2 charges, soit un minimum de 25 pouces ou une moyenne de 30 pouces. Toutes les armes du véhicule sont de type assaut, ce qui lui permet de tirer même lorsqu'il advance. Au niveau des équipements, nous avons 3 twin boomstick, assez anecdotiques à cause de leur PA0 dégâts 1, une kill à jet possédant 2 profils d'utilisation. Le premier comme un lance-flamme lourd touchant automatiquement et un profil de fuseur en cut-up. Pour ce qui est de l'arme de melee, nous avons le snag à clos, envoyant 5 attaques de force 7, 5 de base du haut profil et plus 2 du à l'arme, PA-2 dégâts 2, avec une relance dg pour blesser, ce qui est parfait pour cette unité, car sa force 7 limitera son impact contre les Endurance 8. La relance fiabilisera ainsi le nombre de blessus. Dans les attaques rapides, nous retrouvons 3 unités d'un Megatrack Scrapjet. Chacun envoie 3 des 3 tirs de Rocket Cannon touchant sur 5+, ce qui offre une moyenne de 2 touches de force 8, PA-2 dégâts 3, effet Blast. Un tir de wing missile, celui-ci possède exactement les mêmes caractéristiques que le Rocket Cannon en dehors du Blast. La seule particularité est de bénéficier d'un bonus de plus 1 pour toucher contre les véhicules. Mais cela ne s'arrête pas là. Vous aurez aussi entre 12 et 20 tirs de Big Shooter touchant sur 4+, via la capacité Grott Gunner, vous offrant donc une bonne saturation. Pour ce qui est de la mêlée, grâce à la capacité Spike & Bram, si vous avez réalisé un mouvement de charge, vous aurez la possibilité d'infliger 1 des 3 blessures mortales sur 4+. Rajoutez à cela les 4 attaques de force 8, PA-2 dégâts 1 des 3 touchant sur 4+, ce qui permet d'être une menace aussi bien au tir qu'en mêlée. N'oublions pas que ce sont des véhicules, ce qui leur permettra de tirer en phase de tir, même s'ils sont engagés en mêlée. Seul, le Rocket Cannon ne pourra pas le faire puisqu'il est Blast. 3 unités d'un requiatruc Squeak Boogie prendront les dernières places d'attaque rapide du détachement, dont l'un qui profitera de l'amélioration de véhicules Nitro Squeak, lui offrant un bonus de plus 1 pour blesser avec les armes Heavy Squeak Launcher et Squeak Launcher. Cela tombe bien, puisqu'il est équipé de ces deux armes. Le Grot Gunner offrant un bonus de plus 1 pour toucher sur Heavy Squeak Launcher, ce qui permet à l'unité d'obtenir 2 déci tirs touchant à 4+, et 1 déci touchant sur 5+. Force 5, plus 1 pour blesser sur le véhicule amélioré, PA-2, dégâts 2. Autant vous dire que les Space Marines ne vont pas du tout apprécier. N'oubliez pas que vous n'êtes pas obligés d'avoir de lignes de vue lorsque vous tirez avec ces armes. Le beurre, l'argent du beurre et une fois par bataille, vous pourrez infliger un des 3 ou un des ciblés sur mortels avec le Squeak Min si vous avez un véhicule ennemi à 6 pouces. Enfin, pour ce qui est de la mêlée, nous sommes toujours sur une base d'armes offrant un bonus de plus 2 à la force, PA-2, dégâts 2. En choix de soutien, nous retrouvons deux unités d'un Meg Guns en Custom Mega Cannon, lançant un des 6 tirs touchant sur 4+, car ce sont des grottes, porté 36 pouces de force 8, PA-3, dégâts 1 des 6 et Blast. Si vous obtenez un non-modifié sur votre jet pour toucher, l'unité subira une blessure mortelle. Globalement, c'est une unité qui tiendra les objectifs dans votre zone de déploiement en créant un écran contre les téléportations et infiltrations des unités adverses tout en essayant d'avoir des lignes de vue pour tirer. Pour finir, avec ce premier détachement, nous avons deux Takajets en choix de volant, offrant ainsi entre 24 et 36 tirs de force 6, PA-1, dégâts 1. Nous retrouvons les règles classiques des volants. Supersonique, qui limite à un pivot maximal de 90 degrés avant tout mouvement. Airborne, obligeant de posséder le mot-clé Vol pour engager à emmêler votre unité et Hard to Hit infligeant un malus de moins 1 pour toucher aux unités ennemies ciblant votre Aérodine. C'est une unité avec beaucoup de mobilité afin de marquer des points de victoire sur l'occupation de quart de table tout en amenant une grande saturation. Pour ce qui est du second détachement, toujours avec la culture Freebooters, nous avons un Big Make en méga armure pour choix de QG, équipé de la relique Darkrushing Armor, offrant une invulnérable 4 plus aux porteurs ainsi qu'un bonus de plus 1 à la sauvegarde. Lorsqu'il effectuera un mouvement de charge sur 2 plus, une unité à portée d'engagement subira un des 3 blessures mortelles. Un Custom Force Field offrant une invulnérable 6 plus aux unités Orcs à 6 pouces. Vu sa capacité de mouvement de 4 pouces, il sera principalement présent pour fournir son invulnérable aux Squeak Buggy et Make Guns qui auront tendance à rester en zone de déploiement ou à en être proches. Au niveau des attaques rapides, nous avons un Custom Boostable à Stab. Nous retrouvons dans ses capacités Spacadram pour infliger des mortels lorsque vous faites votre mouvement de charge et aucune arme de mêlée spécifique. Il est tout de même équipé de 4 Burnah Exhaust infligeant 4 dé6 touches de force 4 PA0 dégâts 1. Une arme assez faible contre les unités avec de bonnes sauvegardes d'armure. Ainsi qu'un Rivet Cannon, une arme d'Aka de portée 36 pouces envoyée entre 6 et 9 tirs de force 7 PA-2 dégâts 2. Un véhicule de plus proposant une belle polyvalence. Que ce soit avec de la saturation contre les unités légères avec les tirs touchant automatiquement ou contre les unités plus lourdement protégées avec les tirs de Rivet Cannon. Rajoutons 2 unités de Shock Jump Drag Star avec Shock Tunnel. Lorsque vous faites un jet d'advance de 4+, vous pourrez arriver n'importe où sur le champ de bataille à 9 pouces de toute figurine ennemie. Vous devrez tout de même lancer un dé car sur 4+, vous subirez un dé 3 blessures mortelles. Pour ce qui est de l'arme de mêlée, nous avons Saw Blade vu précédemment, fournissant un bonus de plus de en force PA-2 dégâts 2. Dans les armes de tir, Rocket Launcher étant une arme lourde, elle sera moins utilisée car il est impossible de tirer avec une arme lourde lorsque l'on advance. L'objectif étant d'advance le plus de fois possible afin de se téléporter sur le champ de bataille afin de marquer des points de victoire en gardant une présence sur les cartes de table. Autant vous dire qu'Engage on all front sera un objectif secondaire au ton inclus. Seul, Custom Shock Refle sera utilisé puisque c'est une arme d'assaut touchant de base sur 3+, grâce à la capacité Grott Gunner Intergeting Squig. En subissant le malus de touche pour avoir advance, on aura donc 2 tirs touchant à 4+, de force 8, PA-3 dégâts 1d6. S'infligeant une blessure mortelle en cas de 1 non modifiée pour toucher mais inversement en cas de 6 non modifiée pour blesser vous infligerez une blessure mortelle en plus de tout autre dégâts. Pour finir avec les attaques rapides nous avons 3 unités de 3 Warbikers toutes équipées de la même manière. 2 Dekha Gun et 1 Chopper chacune. Bien qu'elles offrent de nombreux tirs et une bonne base d'attaque pour la mêlée il faudra privilégier leur mobilité via Big Red Button vous permettant ainsi d'advance automatiquement de 6 pouces. Vous profiterez aussi d'une résilience intéressante pour ce genre d'unité en infligeant un malus de moins 1 pour être touché contre les attaques à distance avec Cloud of Smoke. Ce sera principalement une unité pour marquer des points de victoire car même s'ils peuvent envoyer de nombreux tirs et une bonne base d'attaque cela reste des armes avec une PA de 0 dégâts 1. Pour seul choix de soutien nous avons un Make Gun comme les précédents en Custom Mega Cannon. Du côté des volants nous avons un Daka Jet déjà vu dans le premier détachement et un Wasbomb Blastadjet équipé d'un Blastadjet Force Field permettant de fournir à vos unités Aérodine Orc une invulnérable 5+, à 9 pouces. Il faudra jouer vos Aérodines comme une escadrille de combat unie pour profiter au mieux de cet invulnérable. Il possède les capacités caractéristiques à tous les Aérodines Airborne, Hard to Hit et Supersonic. Au niveau des armes nous avons deux Téléport Mega Blastas avec une portée de 24 pouces Assaut 1D6 Force 9 PA-2 Dégâts D3-3 ainsi que deux Supashuta que nous avons déjà vu précédemment. Globalement la liste tourne autour de nombreuses unités pouvant générer de nombreux tirs de saturation ainsi que des tirs pouvant infliger de lourds dégâts à de plus importantes cibles. Tout en se permettant de nombreux tirs indirects via les Squeak Buggy quelques générations de mortels le bonus de plus import touché de la culture Freebooters permettra la plupart du temps de limiter l'impact du malus d'Advance pour tirer avec les armes d'assaut. Maintenant que nous connaissons la liste regardons du côté des stratagèmes. Kairin pourra être activée lorsque l'un de vos véhicules sera détruit. Si celui-ci explose sans avoir d'unité ennemie à portée d'engagement vous pourrez réaliser un mouvement normal de 6 pouces avant de résoudre l'explosion. Cela peut être intéressant en suivant la situation car la plupart de vos explosions ont une portée de 3 pouces. Ainsi ce stratagème évitera votre véhicule d'exploser à côté de vos unités tout en impactant un maximum d'unités adverses. Raming Speed se combinera parfaitement avec vos véhicules possédant la règle Spackhead Ram car dans un premier temps vous ferez votre charge avec 3d6 au lieu de 2. Une fois votre mouvement de charge réalisé vous lancerez un dé pour Spackhead Ram et un autre pour Raming Speed. Le premier sur 4 plus infligera un des 3 blessures mortelles quant au second sur 2 plus vous infligerez de nouveau un des 3 blessures mortelles. Tide of Muscle permettra d'ignorer en partie ou tous les modificateurs s'appliquant à votre jet de charge. Mordaka sera votre stratagème principal car vous pourrez choisir une unité Orc par exemple un Dacadget et lorsque vous tirerez avec cette unité vous serez toujours considéré à mi-portée. Donc vous pourrez sélectionner la valeur la plus haute de votre Dacca. Dans notre exemple cela donnera 36 tirs de force 6 PA-1 dégâts 1. Votre second stratagème le plus important sera Cloud of Smoke. Au début de la phase de tir adverse vous sélectionnerez une unité ayant le mot clé Speed Freaks et toutes les unités à 6 pouces celles-ci comprises profiteront d'une protection en infligeant un malus de moins 1 pour être touchées fournissant ainsi une bonne résilience pour des véhicules assez fragiles. Pour finir avec les stratagèmes en fonction de vos besoins vous aurez la possibilité de surcharger votre Custom Force Field du Big Mac en méga armure en utilisant Force Field Boosta. Il vous fournira une invulnérable de 5 plus sur 9 pouces mais à la fin du tour celui-ci surchargera et ne fonctionnera plus pour le reste de la bataille. Il vous permettra à un moment durant votre partie de prendre un peu plus de risque que d'habitude en fournissant une meilleure invulnérable à votre armée. Mais il faudra prendre en compte le fait que vous ne pourrez plus en profiter le restant de la partie. Maintenant que nous connaissons la liste et les options de jeu via les stratagèmes regardons leurs objectifs secondaires ainsi que les génériques les plus rentables pour la liste. Stomp M Good vous permet de marquer 3 points de victoire à la fin du tour de bataille si vous avez tué plus d'unités ennemies avec des attaques de mêlée que votre adversaire et un point de victoire supplémentaire si vous avez détruit un minimum de 2 unités et plus du double de votre adversaire. La liste étant bien plus orientée sur le tir que la mêlée il ne semble pas si intéressant. Stomp M Good faisant partie de la catégorie No Merci No Respite il sera plus intéressant de prendre Grim's Hand Down que celui-ci car il permet de prendre en compte les unités détruites par n'importe quel moyen. Green Tide vous permet de marquer des points de victoire lorsque vous occupez un minimum de 11 figurines. Ne jouant pas d'unités nombreuses il sera difficile pour la liste de scorer dessus. Get Da Good Bits vous devez avoir des unités Core afin de réaliser l'action pour obtenir des points de victoire. En dehors de vos unités Warbiker vous n'en possédez aucune autre dans la liste. Il sera assez simple pour votre adversaire si vous choisissez ce secondaire de chercher à détruire vos 3 unités de Warbiker afin de vous empêcher de scorer sur cet objectif. Pour ce qui est de The Biggest and The Best votre seigneur de guerre pourra générer 3 points de victoire de manière différente à la fin du tour de bataille jusqu'à un maximum de 5 points de victoire. S'il détruit un monstre ou un véhicule avec des attaques de mêlée s'il détruit un personnage avec des attaques de mêlée ou s'il détruit au moins 5 figurines ennemies peu importe le type d'attaque. Pour ce qui est des secondaires génériques nous retrouvons les éternels Engage on All Front avec tous les moyens de projection de la liste vous avez de quoi largement faire les 2 points minimum les 3 points étant largement faisables aussi. Vous devrez faire attention à la capacité de votre adversaire à créer des écrans avec ses unités lui permettant au vu de la létalité que peuvent développer les unités de la liste vous pourrez vous permettre de prendre celui-ci. Si en plus votre adversaire possède peu d'armes de force 8 ou plus vous pourrez pleinement profiter de Ram Shackle permettant de créer un différentiel grâce au moins 1 dégâts subis par la plupart des unités de cette liste. Ensuite du côté des objectifs conditionnels nous avons Assassination si votre adversaire possède de nombreux personnages Titan Hunter lorsque vous affrontez un adversaire possédant plusieurs unités titaniques et Brigandone pour détruire des monstres ou véhicules ennemis. Votre liste ne joueront pas de Psyker vous pourrez aussi profiter d'abord The Witch contre les Thousand Suns et les Grey Knights tout particulièrement. The Balance Data Slate Commençons par Universal Matchet Player All Désormais en Strike Force nous ne pourrons pas mettre plus de 2 unités aircraft dans nos listes. En dehors des orcs peu de factions jouent plus de 2 volants. Quelques listes Adeptus Mechanicus avec 3 Stratoraptors et ou Fusilave à la rigueur. Toujours du côté des orcs ils ne pourront plus jouer plus d'une unité de Boomdakas Nazwagon Custom Boostab Lasta Megatrack Scrapjet Rekatrack Squeak Buggy et Shock Gem Dragstar ce qui sera plus compliqué pour remplir les choix d'attaques rapides dans les détachements d'Outriders et limitera aussi le nombre d'exemplaires de ces entrées car par exemple on ne pourra plus retrouver plus de 3 Squeak Buggy dans les listes puisque l'unité comporte maximum 3 exemplaires. Terminé l'ère de l'orque avec leurs 4 ou 9 Squeak Buggy. Enfin du côté des Drukarin nous avons une augmentation de points sur les unités les plus jouées à niveau compétitif. Si on prend la liste de notre vidéo la liste Drukarin n'est plus à 2000 points mais à 2175. Cette augmentation va fortement réduire les ressources dans les listes Drukarin ce qui réduira leur capacité à trade les unités importantes de l'adversaire. Vous pourrez retrouver les listes sur creativewargame.fr les liens sont en description. Suivez-nous sur Facebook Instagram et Discord j'espère que cet épisode vous a plu dans tous les cas on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos sur Creative Wargame. Sous-titrage Société Radio-Canada et sous-titrage Société Radio-Canada